Générique Si beaucoup parmi les ressortissants de pays sahéliens en veulent à la Côte d'Ivoire, c'est essentiellement en raison de l'excellente coopération qui forge les rapports entre Abidjan et Paris. Entre le multilatéralisme et l'hostilité que nourrissent les pays de l'AES, notamment à l'égard de la France, quelle est la meilleure option pour la Côte d'Ivoire ? Faut-il poursuivre dans la dynamique de renforcement des liens bilatéraux avec Paris ou basculer sous la férule de la domination russe, comme souhaitent le voir certains dans les pays limitrophes ? Dévoir de vérité pose aujourd'hui le débat pour comprendre ce que veulent eux-mêmes les Ivoiriens. Autre sujet au menu de cette émission, les accusations incessantes du capitaine Traoré au Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire, qui l'indexe comme étant à l'origine de complots de déstabilisation contre son régime. L'agent Burkina B et le reste de l'AES se sentent-ils dans la provocation ? J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau comme consultant Jean-Marc Kwame, expert en politique publique, Jean-Richard Nguesson, journaliste et analyse politique, ainsi qu'Ala Féouakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan. Et nous aurons également en duplex des plus libres villes au Gabon le confrère Raoul Christophe Biard, qui nous rejoindra donc dans le cadre de cette émission. Merci à vous d'être là. Merci, merci. Raoul Christophe Biard, vous nous entendez ? Bonjour, une fois de plus, Raymond a dit, merci de l'invitation. Merci à tout le monde. Alors tout d'abord, on va suivre ce micro-trottoir pour savoir ce que pensent les Ivoiriens du métier, des relations entre leur pays et la France. Nous avons des gouvernants, des hommes politiques qui dirigent ce pays, qui sont aussi capables de donner leur avis par rapport à la coopération que les deux pays ont, s'ils se sentent bien. En tout cas, nous, les personnes ordinaires, nous pensons qu'il faut arrêter avec la France. Et cet arrêt que je souhaite, ce n'est pas un arrêt avec une croix rouge, mais il faut revoir les accords. Sinon, c'est la même colonisation qui continue et qui ne dit pas son nom. La collaboration France-Côte d'Ivoire peut continuer si la collaboration est gagnante-gagnante des deux côtés. Je pense que nos gouvernants ont des arguments pour pouvoir défendre nos intérêts. Donc je pense qu'ils sauront trouver les moyens pour nous défendre et pour continuer à collaborer avec la France sans problème. La Croix-Côte d'Ivoire en particulier doit continuer sa collaboration avec la France. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays du monde sont dans une dynamique de mondialisation et de globalisation. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu sur le chéquier international, aucun pays ne fait cavalier seul. Et pour nous, Ivoiriens, il est important que la France soit un allié de taille. Au regard de nos relations depuis la période de l'indépendance jusqu'aujourd'hui, le contact est déjà là, le lien est créé. Même s'il est brutal et un peu douloureux, on ne peut pas s'en passer. Donc aujourd'hui, je pense que le partenariat est indispensable. Jusqu'à présent, c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire veut quitter la France, moi je trouve que ça ne va pas marcher. Ça va envoyer encore une autre guerre. Moi, je préfère qu'on reste avec eux. La France impose à la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent. Donc on est obligé de marcher avec eux pour le moment. Si on tient compte à nos enfants qui viennent maintenant, on doit aller à la France. Si on quitte là-bas, ça ne va pas marcher. Retour donc sur ce plateau. A la Féouakili, je commence avec vous un peu comme d'habitude. Visiblement, le sentiment anti-français n'est pas très ancré en Côte d'Ivoire. Même si après ce qu'on vient d'écouter, les avis semblent très mitigés. Certains estiment qu'il nous faut la France absolument pour évoluer dans un sens de domination néocoloniale. D'autres, par contre, c'est plutôt un partenariat fructueux que nous entretenons avec l'ex-colonisateur. Justement, quel est l'intérêt de la politique d'ouverture multilatérale que développe la Côte d'Ivoire aujourd'hui, non seulement vis-à-vis de la France, mais également d'autres partenaires bilatéraux ? Oui, l'intérêt, justement, c'est de donner plus d'opportunités à notre pays, plus de chances et de se développer. C'est ainsi que récemment, le vice-président de la République était en Chine. Voilà, avant cela, le président de la République était en Corée. La Côte d'Ivoire tourne. Aujourd'hui, la Chine est un partenaire important de notre pays. Il n'y a pas que la France. Bien entendu, il y a des liens. La colonisation a créé des liens. Il y a la langue, il y a l'histoire, il y a un système qui est resté. Au niveau de l'administration, au niveau de l'école, au niveau de l'organisation du pays, comme malgré ce qu'ils ont appelé « indirect rule » dans les pays anglophones, beaucoup de choses sont restées. Les robes, les perruques, les chapeaux, la manière de s'habiller pour administrer la justice. Il y avait une sorte d'administration indirecte, mais la langue a su rester. Elle est restée directe, la langue. Beaucoup d'autres choses sont restées. Voilà. Le système s'est maintenu. Voilà, c'est maintenu. C'était indirect, mais elle est quand même présente. Donc, il y a ces liens. Et puis, dernier élément, le président vient de rentrer de Paris à la francophonie. Il était au sommet de la francophonie. On peut s'en plaindre, mais n'oublions pas qu'il était en Corée. Donc, il y a cette relation qu'on a avec tout le monde. Il y a cette ouverture. Ça ne plaît pas à certains qui veulent cette rupture avec la France. Mais il faut noter qu'il y a eu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire avec différents présidents des hauts et des bas. Ça n'a pas toujours été un long feu tranquille, les relations entre la Côte d'Ivoire à travers les dirigeants passés et la France. Oufo Boigny, tout pro-français qu'il était, tout françafricain qu'il a été, qu'il est resté, a eu des moments de friction et de divergence avec la France ou avec l'Occident. Eh bien, des fois, ça a existé. Après lui, Bédié a pu bénéficier de certains soutiens. Mais on a vu que, lorsqu'il y a eu le coup d'État, ce n'est pas de façon unanime que le régime, le gouvernement français a décidé de le soutenir à côté d'une volonté prêtée à Jacques Chirac, contrariée par Jorrel Jospin. Lorsque le président Babou est venu, on a vu ces hauts et ces bas, entre la cohabitation, et puis on a vu au plus fort de la crise, on a vu, je témoins non plus, les amours déçus, les amitiés déçues, et on a vu au plus fort de la crise, un exode de français. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de cas comme ça en Afrique, je ne sais pas si même aujourd'hui, dans le présumé sentiment anti-français, si des Français quittent en masse le Mali, le Niger, le Burkina Faso pour retourner en France. Mais il y a eu ce cas-là en Côte d'Ivoire, en pleine tension, en 2004. En 2004, lors des événements de nouveau en 2004. Il n'y a rien de nouveau, en réalité. Les gens ont tendance à faire croire que ce qui se passe est totalement inédit. Il y a un sentiment anti-français fort. Non, il y a eu des désacquois avec la France au fil des ans, et le premier anti-français, si tel était le cas, le premier, les premiers, c'était d'abord Sekoutouré, ensuite Lumumba, pas anti-français, mais anti-occidental belge. Après, il y a eu Sankara, il y a eu des choses. Donc les gens, aujourd'hui, ne créent rien de nouveau. Ils sont souverainés, ils sont révolutionnaires, mais ils ont un héritage, ils ont des héritiers dans la ligne desquels ils se mettent. Et il est important qu'on rappelle cela en disant qu'on ne fait pas face à un phénomène totalement inédit, mais on peut avoir l'impression qu'il a pris de l'ampleur par rapport aux moyens de communication aux réseaux sociaux. Ce que je voulais dire en disant que la Côte d'Ivoire reste elle-même, essaie de tirer son épingle du jeu et diversifier sans se mettre totalement à dos les autres pays, les autres puissances. Alors, c'est du déjà vu, comme vous le dites. Raoul Christophe Biard, vous êtes là ? Je suis là, je vous écoute. Très bien. Alors, depuis l'Afrique centrale, quel est votre regard sur la politique que mène la Côte d'Ivoire, justement, en termes de relations internationales ? La Côte d'Ivoire qui tente à se situer donc un peu à équidistance des différents blocs, qui s'ouvre au monde, qui a de très bonnes relations et avec la Russie, et avec la Chine, et également avec la France, versées dans le populisme, en tant que journaliste et analyste politique également ? Quel est le regard que vous portez, justement, depuis votre région où vous êtes, sur la stratégie ivoirienne ? Non, déjà, il faut remarquer qu'il y a des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et la France, qui ne peuvent pas, aujourd'hui, faire l'objet de... je veux dire quoi, on ne peut pas les prendre à la légère, ces relations qui date depuis les indépendances avec le président Fouet-Boigny, et tout ce qui a suivi, après, jusqu'à Ouattara, aujourd'hui. Donc, il y a ces relations bilatérales historiques, on sait ce que la France, la Côte d'Ivoire est pour la France, en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a ça, tous les présidents qui viennent doivent toujours prendre en compte l'histoire, parce que le monde ne peut pas venir comme ça et faire comme s'il n'y avait rien avant. Vous savez, chez nous, au Cameroun, il y a un concept très populaire où on dit « il y avait quoi avant ? ». Il faut toujours se poser la question de savoir « il y avait quoi avant ? ». Avant, il y avait cette relation, cette amitié franco-ivoirienne très poussée. Aujourd'hui, on peut comprendre que certains pensent que la Côte d'Ivoire exagère dans sa relation amicale avec la France, mais elle est libre. Elle est libre, la Côte d'Ivoire, d'accentuer la relation franco-ivoirienne. Elle est libre de ne pas faire la même chose de façon ostentatoire avec peut-être la Russie, avec la Chine. Chaque pays, aujourd'hui, selon la définition du Conseil des Nations, est libre de pratiquer les relations bilatérales qu'elle veut. On ne peut donc pas passer le temps à faire le procès des autres, parce que, est-ce que vous-même, les Ivoiriens, vous vous plaignez de la présence française dans votre pays ? Peut-être qu'il y en a qui se plaignent, mais il faut quand même d'abord respecter la souveraineté des États, même sur le plan diplomatique, en se disant « les Ivoiriens, ils sont maîtres de leur pays, ils savent mieux que nous ». Nous, vous savez, toute l'amitié et, je veux dire, la sympathie, même la fraternité qui nous lie, moi, mon pays, le Cameroun, à la Côte d'Ivoire, on se suit mutuellement, on suit les activités de part et d'autre. Donc, nous, on ne peut pas donner des leçons de diplomatie avec qui est-ce que la Côte d'Ivoire doit traiter. Seulement, il faut aussi prendre en compte l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, il y a des nouvelles forces qui émergent et aujourd'hui, tout le monde aspire à cette indépendance totale. Je crois qu'on a bien vu le phénomène de l'écho du franc CFA. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le franc qui devait devenir l'écho, là où ça bloque. Mais on sait aujourd'hui beaucoup, les 10, notamment en Afrique centrale, que la Côte d'Ivoire frêle un peu. La mutation totale ou alors le fait que les pays de la zone française aient complètement quitté le franc CFA et que la Côte d'Ivoire, qui n'est pas n'importe qui, dans les vies économiques des pays de la zone française, bloque un peu. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sait quelle est sa force de frappe sur le plan économique et parfois, d'autres l'accusent de verrouiller un peu à ce niveau. Même si ce n'est pas vraiment justifié aussi. Avec ce procès tafkaïen à la Côte d'Ivoire, de dire que c'est elle qui est restée affiliée à la France, c'est de la France qu'elle dit ses ordres, c'est de la France qu'elle... Non, je pense que nous, tous les pays, vous voyez chez nous au Cameroun, que ce soit ici ou au Gabon, tous ces pays entretiens, ce sont des pays de l'AOF, l'ancien AOF, qui ont des relations bilatérales avec la France. Peut-être que chacun a rédéfini les cartes, peut-être d'autres ont rénégocié les accords pour l'Union. Chacun selon les aspirations de son peuple, et de là où va le pays. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, je sors par là, Raymond, la Côte d'Ivoire ne se plaint pas beaucoup en termes de développement. Nous étions à la Cannes. C'est vrai que beaucoup nous diront que ça, c'est des paillettes qu'on voit, mais au moins, il y a ces paillettes, ça intéresse, ça permet quand même qu'on ne dise pas n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Nous étions à la Cannes, on a vu le développement de la Côte d'Ivoire ces derniers temps. Comment ne pas penser que si la femme que vous avez ou l'amie que vous avez, je vais marceler d'utiliser le terme femme, l'amie que vous avez est un bon ami qui vous apporte de bons conseils en termes de développement, en termes d'amélioration des conditions de vie de vos citoyens. Pourquoi vous n'allez pas continuer votre amitié avec lui sous le fallage peut-être que les autres veulent rompre l'amitié, notamment les voisins ? Je pense que c'est un procès diplomatique à tort qu'on fait aux Ivoiriens. Ils savent mieux que nous ce qu'ils tirent avec la France. Et donc, tant que ça vous arrange, tant qu'il n'y a pas pour le moment une véritable discorde, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France peuvent se poursuivre. Et tout le monde peut constater quand même quelques évolutions et suivent beaucoup de points. Très bien. Alors, Jean-Michel Réguesson, avant de tenir la parole à Jean-Marc Réguesson, pour pousser l'analyse en termes de chiffres, puisque c'est notre monsieur, chiffres et données sur ce plateau, en tant qu'expert en développement, en politique publique justement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un peu trop disputée ? Est-ce que finalement tout ce procès, comme on peut le dire, qu'on fait à la Côte d'Ivoire depuis l'extérieur, notamment de la part de nos voisins sahéliens, même d'autres pays africains ? Tout à l'heure, on a entendu le confrère Raoul qui disait qu'en Afrique centrale, on estime que la Côte d'Ivoire, enfin certains estiment que la Côte d'Ivoire serait à l'origine du retard de la mise en œuvre de l'écho, la monnaie communautaire et tout ça. Est-ce que ce n'est pas finalement parce que la Côte d'Ivoire est un peu trop disputée entre les deux blocs ? Moi, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire se porte très bien économiquement. C'est un pays qui rayonne. Même si sur-endetté aussi. Toutefois, la Côte d'Ivoire se porte très relativement. Oui, mais bon. En même temps, c'est quand même... Le pays se porte très bien économiquement, diplomatiquement. Tantôt, on a parlé de la présence de notre chef d'État en Corée du Sud, en Russie, dans plusieurs pays, en France. La Côte d'Ivoire a le mérite de diversifier aujourd'hui ses partenaires. Vous savez, les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a tellement de mythes qui entourent, depuis l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960 jusqu'à nos jours, il y a tellement de mythes, que ce soit sur nos rapports diplomatiques, économiques, militaires, qui entourent nos relations. Et beaucoup de choses ont été dites aux populations. Et les gens ont assimilé tellement de choses qu'aujourd'hui, il est tellement difficile, lorsqu'on écoutait à l'instant d'entrée de jeu le micro-trottoir, il est tellement difficile de digérer tout ce qui a été dit. Pour certaines personnes, c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, il est impossible pour la Côte d'Ivoire de se détourner de la France militairement. Pour certaines personnes, la Côte d'Ivoire n'a que pour partenaires économiques la France. Pour certaines personnes, tout le cacao ivoirien, tout l'or ivoirien, tout le diamant ivoirien est acheté par la France. Des idées reçues. Des idées reçues. Et cela a tellement été assimilé par une partie de la population qu'il est très difficile de sortir cela des mentalités. Et pourtant, la Côte d'Ivoire économiquement, aujourd'hui, ça a diversifié à plusieurs partenaires, que ce soit la Russie, la Chine, les Pays-Bas. Et même dans les secteurs clés, tels que les hydrocarbures, les ressources minières et tout ça. Effectivement. Il appartient aujourd'hui à nous, en tant que leaders d'opinion, en tant que journalistes, de faire passer de cette information selon laquelle, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui se porte très bien. Et la Côte d'Ivoire n'est pas, aujourd'hui, une colonie de la France. Bien au contraire, la Côte d'Ivoire a diversifié et a le mérite, en ayant le mérite de le dire, a diversifié aujourd'hui ses partenaires. Alors, Jean-Marc, comme échant que vous aviez envie de réagir, mais avec vous, ce sera beaucoup plus technique. Puisque c'est votre domaine de prédilection. Alors, l'AFD vient de sortir un rapport sur la contribution, justement, de la France au développement de la Côte d'Ivoire, du moins pour ces dernières années. Pour le PND 2021-2025, l'AFD a accordé, donc, un prêt de 750 milliards de francs CFA, dans le cadre du troisième C2D pour le financement de dix projets dans les domaines de l'agriculture, de la résilience climatique, du développement rural, des infrastructures, même de l'éducation également. Et nous avons des données assez précises sur le sujet. Alors, justement, en tant que technicien, donc expert en la matière, quelle lecture faites-vous, justement, de la situation actuelle à partir de ces chiffres-là ? On va les approfondir tout à l'heure, mais de nos relations. Est-ce que, véritablement, nous bénéficions de ce partenariat que nous maintenons excellent avec Paris ? Merci, Raymond. Je vais partir déjà sur vos chiffres. Déjà, peut-être pour expliquer à toutes les personnes qui nous suivent ce que c'est que le C2D. Le C2D, c'est un mécanisme qui a été négocié avec la France pour faire une reconversion de notre dette, c'est-à-dire le service de la dette qu'on payait chaque année. La France a signé un partenariat, un protocole d'accord avec la Côte d'Ivoire pour le reconvertir. Dans certains secteurs d'activité ou certains secteurs clés. Donc, ça se titre que pour la troisième phase du C2D, si on a un montant de 750 milliards qui devait être payé en termes de service de la dette, ça va être reconverti dans l'agriculture, dans l'éducation, et cela date depuis 2011, où on a ce processus. C'est un protocole d'accord qui a été signé sur la reconversion de la dette française à l'égard de la Côte d'Ivoire. C'est déjà un bon partenariat parce qu'on ne va plus payer de cash auprès de la France. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, sur les autres points, au niveau même commercial, malheureusement, à travers le micro-tour, comme Jean-Richard a pu le dire, on constate que la plupart des personnes ne sont pas vraiment informées. parce qu'aujourd'hui, la France n'est que le septième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Depuis trois ans, la France a quitté le trio de les cinq premières places de partenariat commercial avec la Côte d'Ivoire. Le premier partenaire commercial aujourd'hui, ce sont les Pays-Bas, depuis l'an dernier. Pays-Bas, c'est Suisse-Mali. En tant que partenaire commercial, en tant que pays fournisseur, nous avons le trio, la Chine, le Nigeria et je crois l'Allemagne. La France est le septième partenaire commercial. En termes de partenaire d'investissement, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais le Burkina Faso est le premier partenaire d'investissement direct étranger en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 738 milliards investis en 2022, selon les chiffres du CPC. Donc, la France, depuis 2018, n'occupe même plus la première place en tant que premier investisseur direct en Côte d'Ivoire. – Donc, c'est un procès qui n'a pas son sens. – Mais on reste dans de la démagogie et dans du faux populisme. Les chiffres sont parlants. Vous n'avez qu'à aller sur les chiffres, les statistiques de la douane ivoirienne ou les statistiques même. Il y a un dernier rapport qui est sorti, le rapport de la Chambre de commerce française qui est sorti et qui est assez chiffre. Donc, en réalité, on nous sort, je ne sais quoi, des choses vraiment aberrantes, mais la France, aujourd'hui, n'est pas le commanditaire de je ne sais qui, je ne sais pas. – Je vous interromps juste pour rappeler que, dans le même temps, la France a des premiers partenaires en termes d'appui au développement de la Côte d'Ivoire. Parce que, je sors juste quelques éléments, plus de 6 000 kilomètres de piste rurale créée ou réhabilitée depuis 2021. – Mais là, on est en train de parler de nombre. – Mais si l'on ramène un chiffre, quand on a signé le partenariat, le protocole d'accord sur la reconversion de la dette, si l'on veut parler comme ça, oui, il y a eu plusieurs étapes. La France reste un partenaire, bien évidemment, la France reste un partenaire, mais Jean-Richard a pu le dire, M. Alaphé a pu le dire aussi, la Côte d'Ivoire a diversifié ses partenaires, que ce soit le partenariat au niveau de la défense, que ce soit le partenariat à tous les niveaux, à tous les secteurs d'activité de notre économie. La Côte d'Ivoire a diversifié ses partenaires. – Mais je veux dire, dans le même temps, ce partenariat n'est pas défavorable, puisque nous sommes appuyés financièrement, économiquement. – Oui, mais on continue d'avoir une relation. – 116 écoles primaires construites, depuis lors, plus de 26 000 enseignants recrutés et tout ça. – Si vous prenez les chiffres qui détaillent le C2D, ça vous donnera un gros nombre. Mais si vous les ramenez en montant fiduciaire, en montant monétaire plutôt, c'est une reconversion de la dette. C'est-à-dire, c'est de l'argent qu'on devait rembourser en termes de remboursement bilatéral auprès de la France. – Alors c'est bénéfique. – C'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire. – C'est bénéfique carrément pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on ne paye plus de l'argent à la France en disant, voilà, on va avoir cet argent comme vous l'avez passé. Mais la France vous dit plutôt, cet argent-là, nous on va vous aider à vous développer mieux que ça, cet argent que vous nous devez, réinvestissez dans tel domaine et nous on va suivre si vraiment vous le faites. Moi je ne sais pas s'il y a plus de meilleurs partenariats que ça. – Alors justement, ça nous emmène à un point, à la Féouakili, quand vous entendez justement tous ces propos, des confrères, toutes ces analyses, notre confrère d'Afrique centrale, Raoul Christophe, bien le disait tout à l'heure, on estime là-bas que la Côte d'Ivoire fait blocage à l'émergence du projet monétaire intercommunautaire de l'éco. Est-ce que vous diriez qu'on est victime d'un faux procès dans nos rapports qui nous lient à Paris ? – Oui, bien sûr, je viens de donner des indices, des éléments, lui aussi tout à l'heure, des éléments assez factuels et concrets. – Oui, la Côte d'Ivoire est victime d'un faux procès. Pour parler, pour revenir à la question du CFA, je dirais que c'est un effort collectif, d'abord du CFA et ensuite de l'éco. Voyez-vous, l'AES a été créé, je ne sais pas combien de temps ça prendra encore, ils sortent de la CDAO, disent-ils. Moi, au passage, je viens d'un voyage dans la sous-région où je suis parti avec la carte d'identité nationale, la carte nationale d'identité. C'est un privilège, je pense, de ne pas voyager dans la CDAO, hormis peut-être quelques pays qui font des tracassés, avec la carte nationale d'identité. C'est un privilège. Je pense que, je ne sais pas si ces pays ailleurs ont signé des accords spécifiques pour maintenir ce privilège pour leur population. Ça, c'est un avantage CDAO, qui peut encore exister au niveau de l'UEMOA. Ils en sont encore membres, ils n'ont pas encore eu leur monnaie. Donc, le CFA reste toujours valable pour eux, reste toujours légitime à dire leur critique. Ils se sont libérés, ils sont indépendants, ils sont souverains, ils sont souverainistes, ils sont autonomes. Mais on attend la date de leur sortie du CFA, qui traînent, qui les bloquent. Ils ne dépendent plus de la France. Ils ont chassé l'armée française. Ils ont chassé tout ce qui est symbole français. Pourquoi ils continuent de subir le CFA ? En attendant, de changer leur langue, de faire du moré la langue nationale, de faire d'une langue au Niger, au Mali. Voilà. En attendant, qu'ils fassent tout ça là, qui peut prendre 50 ans, plusieurs années, ils ont la possibilité de sortir du CFA. On attend ça vite. Voilà, on attend ça vite. C'est aucun sourire Jean-Richard, mais parce que ce matin, je tombais sur une vidéo, là, c'est anecdotique. Ils sont en train de faire leur passeport. Tout à fait. Non, on s'effondre. On attend. Maintenant, l'écho. Ils sortent de la CEDEAO, donc ils ne sont pas dans l'écho. Donc vous voyez déjà, ça fait moins un pays d'écho. Donc on aura moins. Ça devait être facile à régler. Le problème de l'écho, c'est les critères de convergence. Et puis, c'est la difficulté pour certains pays d'abandonner leur souveraineté. Et ils font aussi de faux procès. Voilà, de faux procès. Parce que quand on crée l'écho, ce n'est pas la France, les États-Unis qui vont décider. Ça veut dire qu'un aussi grand pays qu'on soit, qu'on ait, le grand Nigéria qu'il soit, sa monnaie et leur sol dépendra du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Ghana. Et ils sont plus souverains au niveau monétaire. Mais ça dérange beaucoup de pays. Ils ne veulent pas. Et ce que le CFA a réussi, là, c'est ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils refusent de faire. Et les gens, pour masquer leur propre lenteur, ils ont beau jeu d'accuser la France d'une part et ensuite la Côte d'Ivoire. Mais, bon, les vrais sachants savent de quoi ça retourne. Absolument. Juste avant de passer au second sujet, concernant les accusations contre la Côte d'Ivoire, ce matin, je suis tombé sur une vidéo assez anecdotique de petits enfants maliens à Bamako, qui étaient en train, non, mais plus que ça, qui souhaitaient ou qui chantaient en russe le joyeux anniversaire à M. Poutine. Bon, c'est assez ahurissant, mais c'est quand même choquant. C'est-à-dire que… Il semble comme si… La Russie a deux partenaires. Bon, mais imaginez-vous de voir des petits Ivoiriens en train de chanter rien que le joyeux anniversaire au président Macron. ça va créer quelque chose, ça va créer une sorte de choc. Mais là… Enfin, c'était juste en passant. Juste pour revenir aussi à une chose, la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Et je pense que c'est peut-être un débat sur lequel on peut revenir. Très rapidement. Parce que la notion de surendettement au niveau du FMI, c'est quand vous arrivez à un niveau où vous avez tellement augmenté vos impôts locaux, de sorte à ce que vous ne pouvez même plus, aucun actif, aucun participant économique ne peut payer ses impôts-là et vous n'avez plus à payer quoi que ce soit. On n'est pas encore à ce stade. La Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Très bien. Merci pour les précisions. C'était l'œil du technicien. Alors, Alou Christophe Biard, vous êtes là ? Je suis là alors. Très bien. Certainement que vous suivez avec nous les accusations récurrentes de la part de l'agence Burkina B contre la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc au second sujet de notre émission qu'on va développer très rapidement. Alors, récemment, encore le capitaine Traoré ou encore le porte-parole du gouvernement burkinabé, le ministre de la Sécurité, est sorti pour indexer la Côte d'Ivoire comme étant une fois de plus à l'origine d'une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Alors que Serge Daniel, donc le correspondant de France 24 à Bamako, ou dans la région, rappelait qu'il y a quelques semaines, Abidjan avait fait échec à un complot qui aurait été orchestré depuis le Burkina Faso. On est donc avec l'agence burkinabé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Est-ce que la récurrence des accusations du leader burkinabé contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un peu l'histoire du voleur qui crie au voleur ? Je crois que, Raymond, toutes ces thématiques qui tournent autour des relations, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mérite quand même qu'on aille plus dans le sens de l'apaisement, parce que même les autorités ivoiriennes, à chaque fois qu'elles réagissent au sujet des propos d'Ibrahim Traoré, si vous avez vu vous-même, c'est toujours dans le sens de l'apaisement. Absolument, à la différence des autres de Ouagadougou. On est où ? Pardon ? À la différence de Ouagadougou. C'est ce que je dis, vous avez quand même d'un côté des civils qui ont la maturité politique, qui ont du vécu dans la gestion des affaires diplomatiques, la gestion des affaires de la cité, et vous avez de l'autre côté des militaires qui n'étaient pas préparés à hériter de telles responsabilités. Donc, il y a des moments où il faut comprendre que ça aussi, ça dénote d'un manque de maturité, je ne vais même pas dire politique, je n'ai pas raison politique, de la gestion de la chose publique. Vous savez, nous, par exemple, qui avons parfois la malchance d'endorer la casquette d'hommes publiques, il y a parfois des choses qu'on dit sur l'eau et on ne réagit pas sur l'eau. Vous lisez des choses sur vous et puis vous rigolez, vous passez. donc, je crois que la réponse des autorités ivoiriennes à chaque fois qu'il y a une provocation, comme vous le dites, des autorités burkinabées, témoigne de la maturité de la classe entre la catégorie des dirigeants des deux pays. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités ivoiriennes, elles-mêmes, nous montrent la voie à suivre de comment est-ce qu'on doit réagir à la situation qui prévaut entre les deux pays. Parce que les accusations vont se multiplier, les provocations vont se multiplier. Mais on a bien vu comment, que ce soit Tene Biraïma Ouattara qui est le ministre de la défense de Côte d'Ivoire quand il s'était rendu à, je crois, dans une ville burkinabé. Je crois que c'est à la suite aussi de telles provocations. Vous m'excuserez de ne pas vraiment maîtriser le contexte dans lequel le ministre de la défense ivoirien s'était rendu. On vous comprend absolument. En Côte d'Ivoire, pardon, au Burkina Faso, vous avez vu sa posture. Vous avez vu lorsque le porte-parole du gouvernement ivoirien avait réagi, vous avez vu la posture. Ça démontre d'un côté la maturité politique, la capacité à encaisser et comprendre qu'on a affaire à des gamins, on a affaire à des enfants qui doivent apprendre. qui doivent apprendre à garder le camp, qui doivent apprendre à ne pas dire tout ce qui leur passe par la tête. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'on peut quand même croire que tout ce que dit Idoem Chaoré ou même tous ses collaborateurs dénotent aussi de cette fougue de la jeunesse qui pense qu'elle maîtrise tout, elle sait tout. Elle peut apprendre les choses aux vieux que les vieux non plus doit décider, c'est la jeunesse qui doit prendre en compte. Non, je crois que dans mon village, on dit que ce que le jeune voit, ce que le vieux voit étant assis, le jeune même étant debout ne le voit pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est cette sagesse qu'il faut comprendre autour des relations. Parce qu'on a bien compris, c'est du peuple. La Côte d'Ivoire et le Bukina Faso, personne aujourd'hui ne peut refaire histoire. C'est des peuples qui se connaissent, c'est des peuples qui vivent ensemble. C'est vous qui avez coutume qui me dit qu'il y a 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Comment vous allez faire 4 millions ? Traiter le conflit ivoireau-Burkinabé avec les organes comme on dit au Cameroun. Je crois qu'il faut avoir la maturité politique, la maturité diplomatique pour ne pas réagir à tous les commentaires des militaires au pouvoir au Bukina Faso. Et c'est ce que je retiens des autorités ivoiriennes. C'est qu'elle nous enseigne tous les jours la maturité dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la communauté des États. Et donc, moi, en analysant ce énième, comme vous dites vous-même, cette provocation, c'est que je dis à vous, Raymond, et à tous les Ivoiriens que je chapeau à vous. Parce que c'est vous, finalement, qui apaiser les tensions. Parce que vous faites la preuve d'une maturité, que ce soit vous, les journalistes, que ce soit les analystes politiques, que ce soit même le peuple ivoirien. Parce que vous vous dites, en fin de compte, si on va dans le conflit armé, si on va dans le conflit culturel, traditionnel, qui va gagner ? Personne. Parce que c'est les peuples qui se sont inféodés. Il y a des relations de mariage communautaire qui n'a pas ce qu'au-d'ivoire. Aujourd'hui, je crois qu'il faut simplement appeler à la raison les dirigeants du burkinafassio. Là, vous êtes aux affaires, vous n'êtes plus dans les casernes. Là, vous dirigez un pays, il faut avoir la maturité dans la réaction, dans les commentaires. Ce n'est plus une attaque contre un groupe dialiste. Là, vous parlez à un État qui vous aide à accomplir cette tâche sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan sociétal et sur beaucoup de plans. Je crois que c'est un problème d'enseignement, d'éducation, de pédagogie qu'il faut davantage enseigner à ceux qui ont pris le pouvoir, qui n'étaient pas préparés à ça que d'autres choses qu'on pourrait ajouter pour davantage amplifier un conflit que le président Ouattara et ses collaborateurs font tout pour éviter. Alors, vous avez sorti le mot un problème d'éducation. À l'affaire Ouakili, est-ce que vous partagez justement l'avis du confrère que nous sommes dans un problème d'éducation assez rapidement ? Bon, je n'en prendrai pas ces mots, mais je dirais qu'il y a un problème de cohérence. Un problème de cohérence de la vision. Je reviens toujours, je vous rejus mes exemples, j'espère que ce n'est pas totalement hors sujet. Voyez-vous, quand un pays n'est pas fréquentable, quand un pays est à la solde de puissance, quand un pays est contre soi, on évite peut-être tout de collaboration avec lui. On dit que c'est un pays dangereux, on interdit à ses citoyens d'y aller, on interdit les échanges, on interdit à l'équipe de football de venir jouer la canne ici, le Burkina était là, ils ont voulu faire un convoi à Veni, supporter, était un peu bloqué le Mali, tout, et puis, quand on n'a pas un bon stade, on peut chercher à aller jouer en Russie ou ailleurs, on ne vient pas en Côte d'Ivoire, dans un pays ennemi. voici des faits qui montrent que c'est beaucoup de bavardage et il faut sortir de ça, il ne faut pas les suivre parce que ça va leur passer et puis, ils reviendront à la réalité, ils reviendront à la réalité. Les hommes passent, ces dirigeants-là, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans, s'ils ont trop duré au Cameroun, bon, ils peuvent même faire 50 ans, mais après 50 ans, là, d'autres viendront et puis, les pays vont continuer leur marche ensemble, donc, il ne faut pas tomber dans leur provocation et c'est bien les dirigeants ivoiriens, leur posture, nous n'allons pas tomber dans leur provocation, ils sont là pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et puis après, ils s'en iront, bon, tout comme nous, chacun de nous s'en ira et après, des gens plus responsables, plus cohérents viendront, eux poursuivront les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger et l'ensemble de ces pays de la sous-région. Jean-Richard Nguesson ? Moi, je suis, j'avoue, assez surpris par les propos du ministre de la Sécurité du Burkina Faso qui, en accusant la Côte d'Ivoire, a fait référence à l'opération, à l'attaque de Barcelogo qui serait précurseuse des opérations de déstabilisation. Et qui aurait été préparée à partir d'Abidjan ? C'est assez surpris, non ? C'est même scandaleux ? À travers ces propos, moi, je trouve que le Burkina Faso montre ses limites. le capitaine Ibrahim montre une fois de plus ses limites. Il sait qu'aujourd'hui, depuis son avènement au pouvoir en septembre en 2022, il avait de la sympathie et aujourd'hui, cette sympathie-là s'est amenuisée. Les populations s'impatientent. On sait que son cheval de bataille, c'était la sécurité. Aujourd'hui, le pays bêque dans l'insécurité totale. Il a mis sur pied plusieurs initiatives qui ont montré leurs limites. Il a fait appel à près de 50 000 supplétifs, il a fait appel à des troupes, il a appelé même les populations, les fonctionnaires à contribuer pour l'effort de guerre. Mais quelques années plus tard, force est de constater malheureusement que la situation au niveau du Burkina Faso s'enlise. Et il faut trouver un bouc émissaire et le bouc émissaire idéal pour Ibrahim Taroui, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut détourner l'attention du peuple burkinabé de l'essentiel. L'essentiel, c'est la sécurité du Burkina. Et aujourd'hui, n'ayant pas les capacités de permettre au Burkina Faso d'avoir cette insécurité, il accuse tout simplement Abidjan. Moi, je trouve que c'est véritablement dommage. Et comme le confrère Mbial a dit, j'espère qu'ils feront preuve de plus d'éducation, de plus de retenue dans leurs attaques, leurs pics contre la Côte d'Ivoire. Jean-Marc Kwame, je sais que ce n'est pas véritablement votre place de télépolitique, mais on va vous permettre quand même de dire un mot là-dessus, même si on est au terme de notre émission. Non, en fait, je pense que le pouvoir en place au Burkina Bé veut juste cacher son échec. Il veut masquer son échec. Il se trouve en bouc émissante à l'encontre de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce qu'on n'arrive pas, on a des propos, mais on n'arrive pas à les étayer par des preuves. Des preuves matérielles. Il faut quand même dire que ça fait quand même deux fois. Le 11 juillet, Ibé qui sort, qui dit qu'il apporte des preuves dans quelques jours contre la Côte d'Ivoire. Ça fait, on va dans trois mois. Et récemment, le ministre Sana également qui tarde encore à faire. à quand ces fameuses preuves contre la Côte d'Ivoire ? Moi, sur ce dossier, je veux juste saluer la réaction du gouvernement ivoirien qui fait fi de tout ce que le gouvernement Burkina Bé dit et le gouvernement de transition dit. Mais surtout, saluer l'attitude d'hospitalité qu'il y a actuellement. parce que pour tous ces déplacés qui sont sur toute la bande au nord et qui ont trouvé Égypte et couvert en Côte d'Ivoire, si nous étions si mauvais, on aurait pu fermer nos frontières et puis ils allaient se débrouiller. Malgré le risque d'infiltration ? Malgré le risque d'infiltration, mais ils n'ont plus trouvé Égypte et couvert et surtout, avec toute la diaspora Burkinabé qui est ici, ce sont deux pays qui ont une même histoire et ce que je trouve par-dessus tout dommage, c'est le traité d'amitié qui malheureusement a été jeté aux oubliettes avec l'avènement de cette juinte. Mais nous espérons, comme tu as l'affaire a pu le dire, que ces histoires passeront, mais les pays demeureront. Voilà. Absolument. Merci à vous d'avoir encore été là pour cet autre débat justement sur les relations franco-ivoiriennes mais également sur les accusations que porte de façon récurrente la juinte Burkinabé contre la Côte d'Ivoire. Accusation de déstabilisation malgré des soupçons avérés par contre du côté ivoirien de tentatives de déstabilisation venant de la part des autorités actuelles du Burkina Faso. Dévoir de vérité pour ce numéro c'est terminé. On va se dire au revoir. Merci à tout le monde d'avoir été là à ceux qui sont sur ce plateau mais également au confrère qui intervenait depuis Libreville au Gabon le confrère à le Christophe Bia qui est un Camerounais. Merci à tous et on se dit au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501